Le diagnostic du cancer du sein repose sur des examens d'imagerie tels que la mammographie, l'échographie et l'IRM, mais également sur des prélèvements de tissus de la zone suspecte. Le diagnostic est confirmé par une analyse des cellules cancéreuses au microscope. Cette analyse va fournir des informations essentielles sur la tumeur, notamment le type de cancer qui varie selon la localisation des cellules tumorales dans le sein. On parle de cancer du sein lobulaire ou cancer canalaire. Selon leur capacité de propagation vers les tissus voisins, le cancer est in situ ou invasif. Le grade de la tumeur, qui reflète l'apparence des cellules tumorales et la vitesse à laquelle elles se multiplient. Et enfin, les caractéristiques spécifiques de ces cellules. En particulier, la présence ou non des récepteurs hormonaux et la surexpression de la protéine HER2. A savoir que le cancer du sein RH plus HER2 moins est le plus répandu. Grâce aux examens de diagnostic, l'étendue du cancer du sein est caractérisée par trois paramètres qui définissent le stade du cancer. La taille de la tumeur. L'atteinte ou non des ganglions lymphatiques, leur nombre et leur emplacement. La présence ou non de métastases dans d'autres organes que le sein. L'examen de ces trois paramètres permettra de distinguer le cancer du sein au stade localisé, qui correspond à une tumeur limitée au niveau de la poitrine, qui ne s'est pas propagée à d'autres organes et qui est opérable. Le cancer du sein métastatique, où les cellules cancéreuses ont envahi d'autres organes. Quel que soit le type ou le stade du cancer diagnostiqué, il existe des traitements. Toutes ces étapes et informations seront fondamentales pour définir le traitement le plus approprié pour chaque patiente. techn burned, weil le cuneur déjà laverständible des micro improved ensemble. Cheikh tu ne peux kännera par les lieux de la métastques. Seывать est au-en-y. De Seinguевидement, il existe des cœurs et le épineux. Il existe un point tolle.